Alors, protocole oblige, M. le Grand Maître du Grand Orient de France, Georges Sérignac, M. le Grand Orateur du Grand Orient de France, René Durand, M. le Grand Officier Délégué auprès du Grand Maître du Grand Orient de France, Frédéric Pouille, M. Éric Masson, Vice-président de la Commission Nationale Permanente Laïcité, M. le Président du Centre d'Union Humaniste, Matempage, M. le Président de l'Agora, René Turiaf, Mesdames Clotilde Sauret, Catherine Gitzler et Françoise Laborde, que pour certaines vous avez entendues ce matin et que pour d'autres nous entendons cet après-midi avec beaucoup de plaisir, j'imagine. Mesdames et Messieurs, pardon, à vous toutes et à vous tous. Je suis vraiment heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, de nous voir réunis aujourd'hui pour cette journée sur le thème de la laïcité. Nombreux sont ceux qui savent que je ne loupe rarement la plantation d'un arbre de la laïcité. Ils sont juste devant moi, donc je ne peux pas dire autrement. Et ici en particulier au Centre d'Union Humaniste à Perpignan. Alors ce qui n'est pas écrit, donc il n'y aura pas exactement dans la capsule ce que je dirais, mais ce n'est pas grave. Mais comme je ne savais pas que l'arbre était un Bilbo-Biloa, c'était quelque chose sur lequel... Enfin voilà, c'est un arbre qui me tient beaucoup à cœur et qui tient d'ailleurs à cœur aussi de mon mari, puisque on ne s'est pas connus sous l'arbre à la fac de science à Rennes, mais pas loin. Et nous l'avons étudié en science, en biologie à l'université. C'est un peu lointain, donc je ne vous ferai pas une conférence sur l'arbre lui-même. Je sais que le grand maître, de par sa formation, le connaît bien mieux et pourra nous dire toutes les vertus de cet arbre. Mais si on pose les éléments qui concernent la laïcité, on a déjà entendu quelques éléments qui sont tout à fait convaincants et qui me conviennent complètement. Donc ravi, bien entendu, de pouvoir aujourd'hui planter cet arbre de la laïcité, qui par ailleurs va enraciner notre action et mettre en valeur les principes de la laïcité que nous portons sur le territoire et aussi dans toutes nos missions. L'article 1er de notre Constitution dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, sans distinction d'origine, de race ou de religion. La laïcité est donc une condition non négociable de notre espace républicain, un principe de cohésion pour vivre ensemble dans le respect des diversités qui fondent notre communauté nationale et non une addition de communautés. Et j'insiste parce qu'on a autour de l'échiquier politique de part et d'autre des gens qui mettent en valeur les communautés pour les superposer les unes par rapport aux autres. Et c'est bien toute la différence de notre République et de la laïcité qui la gouverne, si je puis dire. C'est donc la laïcité un sujet essentiel pour la République, pour notre République. Et comme le disait d'ailleurs Elisabeth Badinter, revenons à la laïcité. C'est la seule solution pour qu'il puisse y avoir la paix entre les gens venant d'horizons différents. Bien sûr, la loi de décembre 2005 fut une loi d'équilibre et de compromis après un certain nombre de luttes, de combats. Et Aristide Briand a affirmé ainsi « Les églises ne trouveront aucune raison grave de bouder le régime nouveau puisqu'elles sentiront elles-mêmes la possibilité de vivre à l'abri de ce régime. » Ça c'est en 1905, mais c'est tellement vrai encore aujourd'hui et pour toutes les églises, quelles qu'elles soient, et aussi, j'allais dire, pour tous ceux qui ne croient pas et qui en ont tout à fait le droit. Le pacte laïc est aussi une pacification. Le pacte laïc est devenu indissociable de la République jusqu'à devenir un patrimoine commun. Reconnu comme principe fondamental de la République, figurant à l'article 1er de notre Constitution que j'évoquais tout à l'heure, la laïcité est donc le ciment le plus solide du pacte républicain. Elle sait aussi être le rempart contre toutes les formes d'extrémisme. Quand je dis « elle sait », je dirais aussi « elle doit ». Et quand je dis « elle doit », ça veut dire que nous devons tous, les uns et les autres, participer à ce qu'elle soit bien, le rempart contre toutes les formes d'extrémisme. C'est donc un concept qui s'inscrit dans la modernité. Souvent, parfois, on entend que c'est ancien ou dépassé, et on voit bien dans l'actualité et dans le concret de nos actions que c'est bien d'actualité. La laïcité est le principe de la souveraineté du peuple, au sens de l'ancien Laos, Laos au sens de peuple au niveau des Grecs, qui stipule que chaque individu est soumis à la loi en ce qui concerne la chose publique, mais que tout ce qui touche sa conscience est du domaine privé, dont la République n'a pas à se préoccuper, sauf pour en assurer la libre expression, qui ne peut être limitée que par le respect de ce qui fonde la démocratie républicaine, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité. Et on a bien, en parlant de la feuille en deux parties, ces deux aspects-là entre privé et public dans le symbole de notre arbre. Nous devons donc montrer que le respect et la défense du principe de laïcité sont des outils contre la discrimination, contre toutes les discriminations. C'est ce que nous faisons ici, hier avec le Conseil Général, aujourd'hui avec le Conseil Départemental, et nous étions, et donc c'était avec Christian Bourquin, en 2009, le Conseil Général avait organisé, au sein du Palais des Rois de Majorque, un colloque sous la direction de Bruno Gaudelet et de Antigone Monchon, la laïcité et religion à l'aube du XXIe siècle. Il y a même des actes tout à fait intéressants qui ont été édités à cette époque. Nous avons, oui, il y en a un certain nombre d'entre vous qui étaient, bien entendu. Et moi, c'était mes tout débuts en tant qu'élus au Conseil Général. Nous avons également organisé en décembre 2013 les États Généraux de la Laïcité. C'était aussi avec le Grand Orient de l'époque. Et puis en 2015, les Assises Départementales de la Laïcité. Tout cela au Palais des Rois de Majorque, bien entendu. Et là, on sera sur le site Christian Bourquin, avec un espace beaucoup moins majestueux, mais beaucoup plus pratique. Et ça fait partie aussi des choses que l'on met en œuvre avec plaisir avec vous. La laïcité est donc un principe qui est au cœur de notre projet de mandat, encore aujourd'hui. C'est le premier sujet que nous avons abordé collectivement avec nos agents de la collectivité et que nous mettons en lumière grâce à notre service interne de déontologie par des expositions, conférences et cycles de formation. Face aux dérives irrationnelles et au fanatisme religieux, une conception ferme et forte de la laïcité doit continuer de s'affirmer. Elle est indissociable de l'égalité, égalité des citoyens dans le choix d'une religion, égalité entre les cultes, égalité dans l'accès à l'école. La laïcité ne se confond pas avec la simple neutralité. Elle est une exigence, elle doit éviter toutes les discriminations, je le redis, mettre l'espace public à l'abri de la puissance et de la domination de l'argent. La laïcité, c'est l'intégration. En fondant l'idéal républicain, et notamment la liberté de conscience qui est bien contenue dans la laïcité. Et donc pour conclure, j'aurai le plaisir effectivement de vous retrouver cet après-midi sur le site Christian Bourquin pour écouter Christine Kinsley. Pourquoi Christine ? Catherine ! Excusez-moi, je lisais, mais en lisant, j'ai bien vu que ce n'était pas cela. et François de Laborde sur la pension contemporaine et laïque de notre pays. Je vous remercie à toutes et à tous, et tout particulièrement Georges Serignac, le grand maître, mais aussi René Durand pour avoir organisé cette journée à Perpignan qui résonne tant le quotidien politique ici nous oblige. Merci à vous toutes et à vous tous. Laïcité, c'est aussi le respect à la tolérance. Ils ne seraient pas contents si je ne le dis pas puisque c'est le message que je fais passer aux enfants et aux jeunes pour que ce soit le plus clair possible. Respect, tolérance, laïcité. Merci beaucoup. Merci d'abord pour ces mots. On a souvent participé à des plantations d'art de la laïcité. C'est toujours des moments très importants, au-delà de la portée symbolique, parce que ça rassemble finalement, ça rassemble, il faut que tu mettes plus fort le... Non, c'est bon ? Ah non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui étais... Donc ça rassemble des personnes franc-maçonnes, franc-maçons, mais aussi non-francs-maçons, qui ont mesuré à quel point notre société, la clé de voûte de notre organisation, de notre vie en société, c'est la liberté absolue de conscience, c'est la laïcité, c'est la loi 1905. Un journaliste nous demandait, mais pourquoi attachez-vous autant d'importance à la laïcité ? Ce qui, nous, nous paraît une question étonnante, mais qui était tout à fait légitime. Et donc, ce rassemblement qui permet à la fois de rappeler ces principes essentiels, mais aussi de nous conforter ensemble, de nous donner force et vigueur pour continuer à travailler inlassablement, parce que, moi, un de mes aînés me disait, souvent devant l'étendue du combat républicain, il me disait, mais dis-toi que quand toi, tu ne fais rien, tes adversaires, eux, ils travaillent. Et ils sont dans l'action. Donc, il n'y a pas d'effort inutile. Cet art de la laïcité que nous plantons aujourd'hui, bien sûr, il a une portée symbolique, mais bien au-delà de cette portée symbolique, de ce que représente le Ginkgo Bilolo, pour son extraordinaire aptitude au vieillissement, finalement, puisqu'il peut vivre plusieurs milliers d'années, également pour ses vertus pharmacodynamiques, pharmacologiques, dans l'anti-vieillissement, prétendu, en tout cas, par la médecine chinoise, et qui semble être moins démontrée par la science, parce que c'est toujours plus compliqué, ces choses-là, mais on va y croire. Et je voudrais dire, simplement, pour être rapidement bref, que je souhaite que ces vertus n'aient pas besoin d'être utilisées par notre très chère Hermeline, en ce jour où nous lui souhaitons bon anniversaire. Voilà. Merci à tous. Applaudissements. Bien, bien merci. Donc, je vous propose maintenant de vous diriger vers l'intérieur du temple pour... Vas-y, Marie-Françoise, vas-y. Donc, pour un apéritif déjonatoire autour du grand maître qui répondra à vos questions et à tout ce que vous pourrez lui demander. Et ensuite, on se donne rendez-vous pour 15h, donc au conseil des parts mentales, qui n'est pas très loin d'ici, là, donc pour la suite des conférences. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. Je vous souhaite une bonne après-midi, mais je vous souhaite une bonne après-midi.